Mesdames et Messieurs, les membres du jury, distincts et les invités, bonsoir. Je suis sûr que la grande majorité des personnes dans cette salle ont oublié la fameuse date, mais pas la phrase de cette fameuse date. Mesdames et Messieurs, devant plus de 250 000 personnes, un dimanche comme celui-ci, mais vers les années 1963, il dit, je cite, « I have a dream ». Fin de citation. Mesdames et Messieurs, ce jour-là, la justesse les propose à pertinence. La justice des propos, l'effet produit, ont fait que ce discours soit resté inamovible, indéfectible, infaillible, indestructible dans la mémoire des hommes. L'éloquence, oui, l'éloquence puissante, pertinente, marquante, frappante, étincelante de Martin Luther King a contribué à mobiliser plusieurs millions de personnes pour lutter contre la séligation raciale, les inégalités sociales, la justice partielle, la politique réciale sans recourir à la violence. Mesdames et Messieurs, oui, son éloquence en permet cela. Éloquence qui, d'ailleurs, d'après le dictionnaire universel, à la page 421, on peut être plus précis, plus conscient, entre les lignes 27, de nous nous informe que c'est l'art de bien parler, de communiquer de manière persuasive et convaincante. En doutes termes, c'est la capacité de dire, en un langage simple et accessible à tout le monde, ce que vous devez dire, de sorte que cela puisse brasser les actions, les émotions, la réflexion, l'éducation, l'introspection, mais également la contemplation des gens, des personnes qui vous sont tuis. Aujourd'hui, on nous a posé la question de savoir si l'éloquence pouvait empêcher, pouvait inhiber, pouvait réprimer, pouvait mettre sous silence la violence. D'emblée, indébutablement, je commencerai par vous dire, oui, Mesdames et Messieurs, car, mis à part Martin Luther King, Souvenez-vous, souvenez-vous d'un homme qui, après avoir passé 27 ans, oui, 27 ans de sa vie, Mesdames et Messieurs, a connu un discours d'apaisement et de réconciliation lors de son investiture en tant que premier président de l'Afrique du Sud. Monsieur Nelson Mandela, son éloquence, lui a permis de détruire, Mesdames et Messieurs, une guerre civile imminente et de poser le socle, la base de sous-bassement d'une nation pacifique. Et que dire, Mesdames et Messieurs, et que dire des éloquences, des leaders politiques, des chefs religieux, des représentants de la société civile qui a été utilisée pour promouvoir la paix, encourager la réconciliation, mais également d'empêcher la violence à grande échelle. Mesdames et Messieurs, Monsieur les membres du jury, distincts les invités, même les prophètes, je dis bien même les prophètes, ont favorisé davantage la force de l'argument que plutôt l'argument de la force. Maintenant, il est important également de savoir que l'éloquence porte une double facette, c'est-à-dire que l'éloquence peut ne pas grétermer la violence, en deux termes, peut l'inciter, peut l'embraser. Mesdames et Messieurs, je vous demanderai de vous souvenir, de vous souvenir des discours enflammés d'Adolf Hitler qui ont joué un rôle très condérant, déterminant dans la moitié du nazisme en Allemagne, mais également dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Ses capacités d'orateurs lui ont permis d'acquiser la haine, de promouvoir la citoyenneté raciale, mais également de pouvoir justifier l'agression militaire. Nos cœurs seigneurs, nos âmes jusqu'en présentement trissaillent face à ce massacre au bout d'agrédits chez M. Poindé, où les Tutsis ou les Hutus extrément et massacraient leurs concitoyens aussi. Mesdames et Messieurs, on se rend compte, au travers de ces constatations, de ces illustrations, que l'éloquence porte une double casquette et qu'en soi, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Tout dépend de l'intention, mais également de l'utilisation. Cependant, vous conviendrez qu'avec moi, qu'importe le peuple, que les mots bien choisis, prononcés avec bienveillance, peuvent freiner l'élan de la violence en errance. Et que ces mots, lorsqu'ils sont emprunts d'une certaine sagacité, d'une certaine plénacité, d'une certaine efficacité, peuvent réprimer, inhumer, guérir, Mesdames et Messieurs, de l'adversité, mais également de la plénacité. Je vais le dire, et s'il est nécessaire de le redire, Mesdames et Messieurs, peut-être avec un sourire et un riz, que le Sénégal, dans une certaine mesure, en doit beaucoup à son éloquence qui réprime la violence, telle qu'une sentinelle qui protège les enfants et qui empêche davantage les balles de percer, de transpercer les corps. Mesdames et Messieurs, maintenant, je vous poserai la question de savoir est-ce que cette éloquence, cette passe positive de l'éloquence serait se maintienne aussi bien qu'au Sénégal, ailleurs ? C'était en ce moment. Pour vous certes, mais également pour vous faire plaisir. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada